Ce sont des enseignants, des chercheurs qui sont en danger dans leur propre pays, parfois même en danger de mort. Je suis Tayewe, je viens d'Afghanistan. C'est la deuxième fois dans le laboratoire que nous accueillons des chercheuses. C'est à cause d'embargo que je ne peux pas publier ce travail. On avait déjà pris l'initiative nous-mêmes de contacter le programme Pause dès sa création pour lui signifier qu'on était tout à fait disponible pour accueillir des chercheurs en difficulté. Il s'agit d'aider, de favoriser l'accueil par un cofinancement, favoriser l'accueil d'enseignants-chercheurs ou de doctorants et même maintenant d'artistes dans des universités et des écoles françaises afin de leur permettre de continuer leur recherche. Le programme Pause, c'est un programme d'internationalisation à domicile. Il est porté en premier lieu par les laboratoires en partenariat avec le Pôle Stratégie et Relations Internationales, département d'internationalisation. Ce sont les laboratoires qui font cette demande d'accueil. Lorsque nous avons obtenu le CV de M. Takouk, on a tout de suite compris qu'il était tout à fait compatible avec les activités du laboratoire. Je pense que ça s'inscrit dans les activités d'un certain nombre de nos chercheurs sur des grands domaines thématiques. Mon activité de recherche, c'est la théorie quantique des chambres sur l'espace-temps de deuxi-terres. C'est une recherche sur l'infiniment petit et infiniment grand qui voudrait expliquer la grande échelle de l'univers. C'est un programme qui est un acte de solidarité, un acte intellectuel fort, engagé, qui porte les valeurs universelles, les valeurs humanistes de notre établissement. Il dresse une sorte de carte mondiale des conflits. Depuis 2017, nous avons accueilli quatre chercheurs et chercheuses et deux doctorants ou doctorantes. Ils viennent de plusieurs pays, le Brésil, la Turquie, la Syrie, l'Iran et puis plus récemment l'Afghanistan. Je travaille juste sur la fémininité et la psychoanalyse ici et leur relation avec la maladie de la cancer. Ce n'était pas d'emblée son profil de recherche, mais d'abord son parcours de vie qui a attiré notre attention puisque Tayebi Mousavi est une jeune afghane qui est passée par l'Iran pour fuir les talibans. Elle a candidaté après avoir fait une thèse sur la question d'une certaine façon des prédictions et de la résilience des personnes qui sont atteintes d'un cancer du sein en lien avec leurs relations sociales et leur style d'attachement. Ces recherches s'inscrivent aussi du côté des violences faites aux femmes. Donc on voit comment, et c'est ça qui est très intéressant, son travail de recherche qu'elle avait commencé en Afghanistan est aussi modifié par le parcours qu'elle subit d'une certaine façon. L'accueil passe également par offrir l'accès à des services et à des droits communs comme le logement, le fait de pouvoir ouvrir un compte en banque par exemple, les accompagner dans toutes ces démarches logistiques administratives. Depuis leur prise en charge parfois dans leur pays d'origine, qui peut être un pays compliqué, jusqu'à leur arrivée en France et même un peu au-delà. C'est difficile pour moi de laisser ma fille en Iran dans cette situation très instable. On a enfin arrivé, prenez une visa étudiant pour ma fille et on est venu ensemble. Malgré tout, même si c'est un programme d'accueil en urgence, il y a des difficultés administratives. Il n'est pas venu seul et bien sûr, c'est normal, il fallait qu'on puisse accueillir également d'une certaine façon sa famille. Alors on a eu la chance d'avoir au laboratoire une gestionnaire qui s'occupait de la partie administrative du dossier. Elle n'a pas compté ses heures pour faire le maximum pour que son arrivée se passe dans de bonnes conditions. Il y a une sécurité matérielle et logistique qui est très importante. À partir du moment où nous avons trouvé les bons interlocuteurs, nous avons trouvé vraiment des personnes qui ont facilité le circuit. Nous l'avons inscrite à l'Alliance française où elle prend des cours de français tous les matins. Je ne sais pas la langue française, et c'est vraiment terrifiant à la première fois pour moi. J'ai un projet pour travailler sur des maladies somatiques et des réfugiés, surtout des réfugiés, des réfugiés qui sont ici. Et c'est mon futur projet, j'aimerais vraiment faire ici. Et j'ai aussi travaillé comme un psychologue pour des réfugiés qui viennent ici en France. Et ils ont besoin d'aide parce qu'ils souffrent de PTSD, d'anxiaïté, d'épressions, et je vais faire ça ici. J'ai une place calme pour compléter cette recherche. Je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet, « Théorie quantique des chambres dans l'espace-temps de deux cités » avec mes collègues à OPC. Et j'ai commencé à publier des articles, c'est très important pour moi. Dans mon travail, je suis très content. Quand je travaillais, je suis dans la lune, dans le ciel, dans l'univers. J'ai pu constater le plaisir d'interagir avec des collègues de nouveau et de pouvoir mener sa recherche dans un environnement libre dans lequel, en outre, on peut passer son savoir, ce qu'il fait volontiers. Pour ce qui concerne Mohamed, je ne sais pas dans quel contexte il se situera au-delà de sa deuxième année de séjour avec nous, mais je suis certain qu'il continuera à interagir avec le groupe Théorie du laboratoire Astro-Particules et Cosmologie. Dans le meilleur des cas, ces chercheurs peuvent revenir dans leur pays et continuer à exercer leurs activités de recherche ou leurs activités d'enseignement. Dans d'autres cas, ils vont se tourner vers l'enseignement, découvrir cette co-vocation avec celle de la recherche et certains vont rester en France pour continuer à exercer dans l'enseignement supérieur français. On peut dire que les liens tissés vont bien au-delà du simple aspect académique, intellectuel. Ce sont aussi des vrais liens émotionnels humains qui se créent entre les chercheurs et notre établissement, les chercheurs et leurs laboratoires d'accueil, des liens tissés qui vont bien au-delà du programme. La communauté scientifique, à mon avis, se doit d'être solidaire des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs ou des chercheurs et des chercheuses, qu'elles soient jeunes ou pas, qui vivent dans des conditions d'interdiction, d'oppression, de discrimination et de domination d'un régime politique totalitaire, autoritaire, qui tend en tout cas à écraser ou à interdire toute production de savoirs. Si vous me permettez, ma famille et moi, nous avons eu la chance d'être accueillis et rencontrer des gens très accueillants et très sympas. Tout s'est passé très bien pour moi. C'était vraiment bien.